Vous êtes sur VTV, vous avez bien raison madame ici. Nous sommes la best entertainment télévision de VTV en directeur de Bujumbura. Bonsoir et peut-être bonjour du matin. Ceci le dernier numéro du journal de cette semaine avant la rétrospective des enfants qui ont marqué cette semaine sur VTV que vous allez suivre dans quelques quarantaines d'heures après. Mais avant cela, d'abord le sommaire de ce journal. Au sommaire de mon journal, le ministère de la santé vient de s'exprimer sur l'apparition de l'épidémie de M-POX sur le sol burundi. Je vous propose le propos Lidwine Baradana et la ministre de la santé au début de ce journal. Dans ce même journal, quel est l'essor de l'employeur en cas de fermeture brusque de l'entreprise ? Élement de réponse dans ce journal madame ici. Bienvenue, vous avez le programme. Bienvenue, je venais juste de l'annoncer dans le sommaire à le ministère et en charge de la santé et la lutte contre les cidats de ces attributions vient de lancer un communiqué parlant sur l'apparition de l'épidémie de M-POX sur le sol burundi. Docteur Lidwine Baradana et le ministre de la santé déclarent que c'est une maladie hautement contagieuse pouvant entraîner des cas de mort si la prise en charge est amourcée tardivement. C'est un reportage de Patrick Apanimane. La variole de singe est une maladie qui touche à la fois les animaux et les humains. Elle se manifeste par de la fièvre, des céphalées, mal de gorge, de la fatigue, une augmentation du volume des ganglions, des douleurs musculaires, encore une éruption cutanée généralisée. Il est déclaré que l'épidémie de la variole de singe M-POX ou M-POX en anglais est actuellement présente sur le sol burundi sur le communiqué du ministère de la santé et de la lutte contre le sida suite à l'analyse des cas suspects provenant de l'hôpital militaire d'Okamengue et du district sanitaire d'Isali. Après trois cas enregistrés, madame et la ministre de la Santé, Ridu Nebaradahana, expliquent la gravité de cette maladie, les moyens de transmission et les mesures de prévention. Des complications pulmonaires, oculaires, dégestives et célébrales peuvent survenir. C'est une maladie hautement contagieuse pouvant entraîner la mort si la prise en charge est amorcée tardivement. Les principaux modes de transmission sont à travers toute forme de contact corporel avec une personne infectée ou les objets ayant été en contact avec le malade ou les sécrétions du malade ou de l'animal infecté. Gouttelettes respiratoires aérosols à faible portée. Pour se protéger de cette maladie, des mesures de prévention sont recommandées, telles que se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre au savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Évitez le contact avec toute personne présentant les signes de cette maladie. La variole des singes ou M-pox est une maladie infectueuse provoquée par l'octopox viris simié. est une maladie initialement présente chez les animaux mammifères, notamment chez des rongères et chez des singes en Afrique centrale et de l'Ouest. Depuis la 2020, 87 970 cas et sa 47 décès ont été recensés dans le monde selon l'OMS. Et la foire agricole des produits locaux qui s'est déroulée ici en mairie de Bujumbura depuis le 24 juillet 2024 s'écoutirait aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2024. Les exposants ont salué l'apparition ou alors le déroulement de cette foire tout a marqué les défis auxquels ils se sont confrontés. Ce vendredi 26 juillet 2024 s'écoutirait la foire agricole des produits locaux en mairie de Bujumbura. Quelques-uns des participants qui ont répondu à cette foire ont salué son importance. La plus grande importance de cette foire est que nous y avons rencontré des agriculteurs d'autres localités et nous avons partagé nos expériences. Ici, nous partageons les connaissances avec d'autres agriculteurs sur la manière de cultiver, dépendamment de nos régions de provenance. Il y a ce qui ont amené des produits que nous n'avons pas, mais aussi ce qui n'ont pas nos produits et cela nous a permis d'apprendre davantage. Autre chose est qu'il y a des clients qui ont découvert pour la première fois le type de nom banane et qui ont fait beaucoup de commandes. Toutefois, ils indiquent qu'il y a quelques défis qui les ont empêchés de vendre en quantité voulue. Par exemple, nos haricots, le type des haricots que nous cultivons dans notre commune, Isare, diffèrent des haricots consommés ici en mairie de Bujumbura. Ils aiment consommer des haricots de grains moins gros. Sur cette route, il n'y a pas beaucoup de circulation par rapport au Palais des Arts où s'était déroulé les précédentes foires. Les gens d'ici n'étaient pas habitués à voir ce genre de foire dans cet endroit et en plus, ils ont des stocks dans les maisons. C'est pour cette raison que la vente ne s'est pas bien passée. Cette foire de trois jours s'est déroulée au boulevard de l'indépendance sur le thème «Tous pour la traité familiale agroécologique en vue d'augmenter durablement la production pour un développement des ménages du pays ». Lorsqu'une entreprise quelconque ferme ses portes brisquement, l'employé a le plein droit d'être indemnisé, peu importe les circonstances qui ont causé la fermeture de cette entreprise. Voilà les explications du maître Noari Epi. Il est avocat au barreau de Bujumbura. Il est également membre de l'association des jeunes avocats de Burundi-Bila. Je vous propose de le suivre dans cet état. La loi burundais, spécifiquement le code du travail burundais, a prévu le cas de scénario où une entreprise ferme subitement. Subitement pour différentes raisons, évidemment, parce qu'il y a eu faillite, parce qu'il y a eu liquidation, parce qu'il y a eu fusion ou acquisition par une autre entreprise. Et en ce qui concerne maintenant la relation employé et employeur, la loi a prévu comment se séparer ou rester avec le staff, l'employé, les travailleurs qui existaient dans cette entreprise qui ferme. Pourquoi je dis comment rester ou comment se séparer ? C'est dans les cas de figure où, notamment, l'entreprise ferme pour des causes économiques, pour faillite, il y a des indemnités qui sont versées à l'employé, le travailleur, des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis comme séparation. S'il s'agit d'une fusion ou d'une acquisition de l'entreprise par une autre, là, l'entreprise qui a acheté l'ancienne entreprise garde les travailleurs qui existaient. Il a le droit de changer les contrats, mais là, ils doivent se concerter avec les travailleurs. Et auquel cas, s'ils ne sont pas d'accord, ils repartent sur le scénario de séparation, moyennant indemnité de préavis et de licenciement. Pour ce cas de figure, il n'y a pas de droit à dommages d'intérêt puisqu'il n'y a pas faute de l'employeur en tant que tel. Et à présent, l'espoir avant la fermeture de ce journal, la compétition internationale des jeux d'échecs qui s'est déroulée ici, à maire de Bojobra, au Burundi, qui a réuni beaucoup de joueurs venant de 9 pays africains. C'est très bien déroulé. D'après Wilfried Namatungiro, il est président de la Fédération des jeux d'échecs ici, au Burundi. Il a expliqué le bon déroulement du CIG à travers ce reportage de Gilbert Menakimal. La compétition internationale des jeux d'échecs réunissa les joueurs venant de 9 pays a commencé au Burundi depuis le 21 juillet pour se crotiller le 29 de ce mois. Wilfried Namatungiro, le président de la Fédération des jeux d'échecs au Burundi, a dit que cette compétition se passe comme prévu. Cette compétition, c'est le championnat d'Afrique des jeux d'échecs pour amateurs édition 2024. Elle a été organisée par la Fédération internationale, avec le soutien, bien sûr, du ministère et le sport dans ses attributions, également la Confédération africaine des jeux d'échecs. Donc, si les 50 pays qui composent la Confédération africaine des jeux d'échecs, 9 ont répondu présents. Il y a 52 participants en provenance de ces pays qui sont en train de concourir. Les irrégularités ne manquent pas, mais elles n'ont pas été nombreuses. Elles ont été maîtrisées à temps, grâce notamment à l'aide du gouvernement, à travers le ministère et le sport dans ses attributions. Et justement, tout est en train de se dérouler parfaitement, et nous avons fait aussi de notre possible avec les dossiers du gouvernement. Wurifridi Namatungiro demande au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique d'appuyer le jeu d'échecs, afin qu'il soit soutenu d'un décret, notamment dans les écoles publiques. Plus qu'en cours, je dirais, il peut aussi servir d'outils pédagogiques. Actuellement, je suis même en train de suivre une formation sur le jeu d'échecs dans l'école primaire, etc. Donc, il a plusieurs bienfaits, dont le développement des quotients intellectuels, l'augmentation de la mémoire, la prévention de la maladie d'Alzheimer, la créativité, l'imagination, tout ça. Donc, ils facilitent aussi l'apprentissage des autres matières plus facilement. Donc, il y a même des études qui ont été faites qui montrent que les enfants scolarisés, qui pratiquent aussi le jeu, ont de meilleurs résultats par rapport à ceux qui ne le pratiquent pas. Il y a des études qui ont été faites. Je demanderai au gouvernement, et surtout au ministère et en éducation dans cette attribution, de nous aider à travailler de concert pour nous aider à enseigner le jeu d'échecs dans les écoles, que ce soit dans des activités périscolaires ou même pendant les cours, parce qu'il y a plusieurs bienfaits situés dans le milieu scolaire. La Fédération Internationale, justement, c'est de notre mission de soutenir ces initiatives du jeu d'échecs dans l'éducation. Vous saurez que dans certaines écoles privées, le jeu d'échecs est considéré comme court. Et surtout à présent du Burundi, il parle de l'actualité internationale. Après l'élude à l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, le président français Emmanuel Macron a précédé les premiers sommets du sport devant 500 participants, dont 50 chefs d'État et de gouvernement qui ont assisté au sommet. L'Agence française de développement a promis en contribution de 500 millions d'euros pour le développement durable dans les domaines du sport. Alors que son pays doit accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, le président sénégalais a déclaré que l'idéal olympique est aujourd'hui remis en cause par la tragédie de la guerre. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'ouvrent le 26 juillet et se poursuivent jusqu'au 11 août. En Chine, c'est dans la province chinoise du Fujian que le tiffon Gaëm a touché terre ce jeudi 25 juillet et partiellement inondé sa deuxième plus grande ville. Parallèlement, le secours recherché six marins portaient disparu après le nouvrage de l'air cargo dans la tapette. Gaëmi, qui a perdu en intensité dans la matinée, a atteint l'est de la Chine plus avant 20h local, a annoncé la télévision d'Etat chinoise. Dans le Fujian, le tragique ferroviaire a été provisoirement arrêté. Le deuxième niveau d'alerte le plus élevé en matière d'inondations a été déclenché. Les autorités chinoises ont averti que des précipitations extrêmement fortes risquaient d'entraîner un gonflement de cours d'eau et des lacs de cette province ainsi que de celles voisines du Zhejiang. Auparavant, le tiffon le plus violent à avoir frappé Taïwan en huit ans avait transformé en véritable rivière des artères la cité méridionale de Coixiung. Il avait touché terre sur cette île mercredi soir avec des rafales ayant pour certaines atteint 19km par air. Ainsi prend fait ce journal madame ici et merci de l'avoir suivi avec intérêt. Vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs et ce journal vous pouvez les retrouver dès que vous voulez sur votre téléphone. Je vous rappelle que tous ces reportages sont aussi retrouvés sur nos plateformes X, Facebook, YouTube et aussi Instagram. La santé c'est un trésor qu'on découvre lorsque l'on tombe malade. Alors prenez son dévot de vos postes, car des nôtres d'aide. A bientôt.